Je les salue, même s'ils ne peuvent pas nous entendre. Ils sont là pour distribuer les cartes postales. Question orale. Leader de l'opposition loyale de la Sainte-Majesté. Président, avant de commencer, j'aimerais souhaiter à tout le monde une bonne journée de l'agriculture canadienne. Nous célébrons nos agriculteurs pour nous fournir de bons aliments. Alors, il faut célébrer l'agriculture plus que jamais. Première question pour le Premier ministre. Nous savons que les résidents d'Ottawa en particulier ont vécu une situation difficile pendant trois semaines et demie, assiégée dans notre province et dans notre capitale nationale. Heureusement, la situation semble se calmer. Mais nous devons désormais cibler les pas en avant. Et la première chose à faire, c'est que le gouvernement reconnaisse leur rôle dans la montée de cette haine dans la ville d'Ottawa et dans la division dans cette province. Le Premier ministre fait tout son possible pour s'expuser devant ceux qui occupaient Ottawa. est-ce qu'il a eu l'occasion de tomber des excuses aux habitants d'Ottawa et de Windsor? Est-ce qu'il veut bien le faire aujourd'hui? Salliciteur général, merci pour me donner la possibilité de discuter de ce qui a été une période très difficile pour bien des individus à Ottawa, à Windsor, à Niagara et d'autres communautés. Cela en dit long sur l'importance de travailler ensemble et le fait que la police provinciale, la GRC, les polices d'Ottawa et ailleurs ont pu mettre fin à l'occupation à Ottawa de manière paisible. Cela rappelle le professionnalisme des agents de première ligne. C'est incroyable pour moi de voir à quel point ces agents ont travaillé, ont collaboré. Même en venant d'agences différentes, je suis fier de leur travail. Et je suis fier du travail qui a eu lieu pour mettre fin en sécurité à cette occupation illégale. Question complémentaire. Président, le fait est que ce Premier ministre avait les outils nécessaires pour mettre fin à cette occupation bien plus tôt. Et nous sommes reconnaissants tous et toutes que l'occupation est terminée. Mais ce gouvernement aurait pu agir plus tôt. Nous et d'autres nous ont appelés fois et fois encore pour que le gouvernement annule les permis de véhicules commerciaux. Le Premier ministre disait qu'il ne pouvait pas. Ce n'était pas vrai. Il a fallu que l'association des camionneurs prouve le contraire. Le gouvernement aurait pu protéger nos communautés et notre économie beaucoup plus tôt. Mais ils ont choisi de ne rien faire. Alors la question, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas utilisé les outils qu'il avait pour mettre fin à l'occupation plus tôt, plutôt que de laisser cela traîner à Ottawa et à Windsor? Monsieur le Général, encore une fois, Président, je rappelle à la députée en France que les outils utilisés par la police en sécurité de manière professionnelle réussissent et ont réussi. S'il y a quelque chose que je regrette, c'est que les députés de cette Assemblée encourageaient des gens à bloquer des appels 911. Si vous voulez parler de comment mieux faire, nous pouvons nous assurer que les individus respectent l'état de droit, comprennent qu'il y a des possibilités, il y a eu des mises en garde multiples. On leur a demandé de partir, on les a encouragés à partir, ils ont été mis en garde. Et je suis contente que tout s'est passé de manière sécuritaire. C'est une honte. Le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y avait, qu'il avait un rôle important à jouer. Et ils sont secondés lorsqu'on leur parle de leur responsabilité. Ils sont absents. Une chose est sûre, Ottawa a besoin de soutien. Nous savons que le fédéral offre une aide financière aux entreprises qui ont été impactées par cela. Plusieurs personnes étaient inquiets, car il y avait des milliers de travailleurs qui ont été impactés, qui ont perdu leur salaire pendant presque trois semaines, plus de trois semaines. Des membres m'ont parlé des répercussions de cela à Ottawa, dans le secteur de la production, et dans les chaînes d'approvisionnement. Les travailleurs ont perdu leurs heures, ils ont perdu leur salaire. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement va se lever maintenant ? Va-t-il soutenir les travailleurs qui ont perdu du temps, car ils n'ont pas su agir rapidement ? Est-ce qu'ils vont s'assurer de combler ces fossés, car le Premier ministre a pris des décisions ? Réponse du ministre des Finances. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de voir tout le monde ici en Chambre aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont vu les répercussions de ces blocus, des mesures qui ont été prises et de ces activités qui ont été égales à plusieurs points. Il y a des familles, des personnes qui voulaient aller au travail, des personnes qui étaient propriétaires d'entreprises, qui ont vu les conséquences de ces mesures. C'est pour cela que nous les soutenons depuis le premier jour. Nous sommes ici, nous avons offert des subventions, nous avons été présents lorsqu'il était question des questions de la propriété, de l'impôt. On parle de 7,5 milliards de dollars ici. Nous avons reconnu ces circonstances inédites et c'est pour cela que j'aurais plus à dire dans un futur proche lorsqu'il s'agit de l'aide à ces entreprises. Merci, M. le Président. Merci. Question suivante, encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse encore une fois au Premier ministre. Nous savons tous que les choses sont beaucoup plus chères en Ontario. Les personnes ont du mal à joindre les deux bouts. L'inflation est à 5,7 %. Mais aucun salaire n'augmente de la même manière. Le Premier ministre a décidé, avec le projet de l'Oration 24, de garder les salaires à un point assez bas. Il y aura des manifestations contre ces décisions. Et concernant la taxe sur l'essence, le Premier ministre a fait des déclarations concernant les prix. Et il a dit, « Je peux vous dire une chose, cela ne va pas se passer sous nos yeux. » Et c'est une citation. « Les prix de l'Ontario sont d'augmenter. » Dans la plupart d'Ontario, ils sont à 1,59 $. Alors que dans le Nord, plutôt, ce prix est de 1,63 $. Alors ma question, pourquoi est-ce que le Premier ministre a rompu sa promesse lorsqu'il s'agit de garder les prix au-dessous d'1,50 $ ? Monsieur le Président, j'entends la chef de l'opposition parler d'abord d'habilité pour les personnes de la province, alors qu'ils ont eu des possibilités, à plusieurs reprises, de voter pour les Ontariens pour réduire les taxes pour les personnes plutôt de la province. Nous avons dit, chers collègues, que la taxe sur la carbone allait coûter cher aux personnes de l'Ontario. Et ils se sont battis contre cela. Nous l'avons dit que cela coûterait beaucoup trop cher, que cela augmenterait le prix. Allez accompagner vos enfants. Et tout ce genre d'activité allait encourir des prix beaucoup plus élevés à cause de la taxe sur la carbone. Et nous voyons les retombées aujourd'hui. Nous allons travailler dur pour redonner encore plus d'argent aux personnes de la province. Réponse, rappel à l'ordre, le ministre des Transports a changé les frais de payage des heures abolis pour rendre l'argent aux Ontariens et Ontariennes. Complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit qu'il avait diminué les factures d'électricité de 12%. Nous avons très bien que cela n'a pas été le cas. Il a dit qu'il allait le faire sans être trop cachotier. Mais les coûts d'électricité ont cessé d'augmenter chaque année depuis que le Premier ministre est en fonction. Ils ne souhaitent pas diminuer les coûts de l'électricité. Ils dépensent des milliards et des milliards de dollars. Mais le gouvernement continue d'augmenter le coût de l'électricité dans la province, et ce, chaque année. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre a-t-il rompu sa promesse lorsqu'il s'agit de la réduction des coûts d'électricité à 12% ? Réponse ? Eh bien, ce qui a été dit, c'est que les prix de l'électricité allaient être diminués pour les personnes de l'Ontario. Nous avons également souligné les contrastes. Nous avons dû utiliser... Nous avons dû prendre des étapes, plutôt. Nous avons voulu réduire tous ces prix. Nous, tous ces coûts, plutôt que quand nous savions les conséquences que cela allait entraîner. Il y a des femmes et des hommes qui travaillent dur dans le système du nucléaire. Voilà ce qui se passe. Et c'est grâce à cela, grâce au travail du gouvernement, que nous allons aller de l'avant. Et maintenant, le NPD, les libéraux disent se soucier des poches des Ontario-Ontariens, s'il vous plaît. Réponse ? Ah, mon Dieu ! Monsieur le Président, ce député doit prendre des cours d'histoire, ou même deux. Je pense que nous avons tous vu depuis le premier jour du retour ce qui s'est passé. Il y a des promesses qui ont été faites. Et ils ont fait la même chose avant les dernières élections. Malheureusement, les Ontario-Ontariens souffrent toujours. Et en plus, une des promesses qui a été faite par le Premier ministre a été tenue. Maintenir le coût des logements bien élevé. Il a dit qu'il allait mettre fin à ses contrôles en 2018, mais non, est-ce qu'il a fait ? Et maintenant, nous voyons que les personnes qui louent font face à des loyers qui sont augmentés de 25 %. Est-ce que vous arrivez à croire cela ? Un appartement à une chambre à Toronto, aujourd'hui, est beaucoup plus cher. Vous devez gagner plus de 60 $ de l'année pour pouvoir vous permettre d'acheter un appartement à une chambre. Et à Toronto, on parle d'au moins 90 $, 90 000 $ plutôt. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour sortir de tous ces dommages qui ont été causés ? Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour la province ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Des logements locatifs sont construits, car nous avons pris des mesures nécessaires pour construire ces logements. Encore une fois, cela répond aux problèmes d'abord d'habitabilité. Nous avons vu les politiques. Nous avons éliminé les payages. Nous redonnons l'argent aux contribuables. Nous voulons que les entreprises puissent réussir dans la province. Nous voulons un retour des emplois. Le ministre de l'Économie, du Développement et du Commerce va recréer des emplois dans le secteur de l'automobile. Nous voulons que ce secteur redevienne un boom pour notre économie. Et ce, malgré tous les votes auxquels l'opposition n'a pas pris part, ou plutôt auxquels se sont opposés. Question suivante. Arrêtez la pendule. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez reprendre la pendule. Prochaine question, députée de Ottawa Centre. Merci, M. le Président. J'aimerais poser ma question au Premier ministre. J'aimerais d'abord dire ce par quoi Ottawa est passée. Une occupation qui a duré depuis deux, trois semaines. Je dois vous avouer que ça a été dur de réaliser pourquoi ma ville a été une cible, cible de tentatives de sabotage. Il y a eu des tentatives d'incendies. Les personnes ont dû fermer leurs portes. Les personnes se sont fait harceler dans la rue, que ce soit de façon verbale ou physique, parce qu'elles portaient un masque. M. le Président, plutôt, je demande au Premier ministre, pourquoi cela s'est-il passé. J'ai parlé avec des participants de ce convoi et plusieurs ont confié leurs opinions. Ils ont dit qu'ils faisaient face c'est-à-dire harcèlement. Il y a eu cette division, cette haine qui a augmenté parce que les personnes ne se sentaient pas écoutées. Notre ville a demandé de l'aide. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que cela vous a pris autant de temps et pourquoi avez-vous laissé cette haine s'exacerber ? Je rappelle aux députés de diriger leur commentaire à ma personne. La parole à la solliciteur générale. Il n'y a aucun doute que la ville d'Ottawa et les personnes d'Ottawa ont fait face à trois semaines qui ont été difficiles. il y a eu des suggestions qui ont été faites. Mais il est faux de dire que le provincial, le gouvernement provincial n'a pas agi avant même que ces manifestations apparaissent en Ontario. Nous avons eu des consultations avec la PPO. Nous nous sommes assurés que tous les renseignements soient partagés afin que nous puissions nous préparer. Apparemment, nous avons dû faire plus par rapport au service de la police et je ne suis pas d'accord. Le service de police avait les outils nécessaires pour faire leur travail de façon appropriée. Le service de gendarmerie, la PPO, la ville d'Ottawa ont coopéré à travers l'Ontario. Intervention du président, merci. Complémentaire. Merci, monsieur le président. Sa réponse me fatigue. Nous avons parlé des relations du gouvernement. mais qu'en est-il de toutes ces personnes, toutes ces personnes qui ont fait face à la haine ? Pendant 14 jours, il s'est passé tout cela. À travers du président, on rappelle à l'Ordre. je pense à tous ces travailleurs, des travailleurs comme Liv, qui travaillent dans un café pour pouvoir joindre les deux bouts. Et il y a des anti-vaccins, des personnes anti-masques plutôt qui sont rentrées, qui la terrifiaient à l'extérieur de son café. Et cela s'est passé le premier jour de la manifestation. La sécurité nous a averti que cela allait se passer. Mais où est le gouvernement aujourd'hui ? Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre fin à cette haine, à mettre sur place des programmes et à permettre le rétablissement de la communauté ? La réponse ? Notre gouvernement a condamné la haine à plusieurs reprises, peu importe sa nature et peu importe qui en est l'auteur. Mais j'aimerais que les personnes comprennent la ville d'Ottawa. À Ottawa, à Windsor, à Niagara, nous avons eu de la participation, de la coordination. Il y a eu des possibilités d'apprendre des leçons de tout cela et de voir comment la police peut travailler avec une coordination. Mais des suggestions que tout cela a été dirigé par un gouvernement, par des personnes au sein d'un gouvernement, cela n'est pas correct. Nous avons donné les ressources nécessaires à la police, des outils dont ils avaient besoin pour assurer que les individuels qui ont participé pour nous assurer que les personnes qui participaient à ces activités légales allaient être... qu'on allait s'occuper d'eux plus tôt. Nous voulons rappeler aux députés que cela a été des opérations illégales. Merci. Député de Peterborough, Connitoga. Merci, M. le Président. Une question pour mon collègue. Le secteur de l'automobile est primordial pour l'économie de l'Ontario et représente plus de 1 000 travailleurs. L'automobile représente le futur. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment notre gouvernement fait des investissements nécessaires pour s'inscrire à ce que l'Ontario soit un leader mondial dans le secteur de l'automobile ? Ministre de la création des emplois et du commerce, merci. Notre gouvernement veut protéger les emplois et le secteur de l'automobile aujourd'hui tout en investissant dans les technologies de demain. C'est pour cela que nous étions à Hamilton la semaine dernière avec le Premier ministre pour faire des annonces d'investissement. Un investissement générationnel, un des plus gros dans le secteur privé. des millions de dollars seront donnés pour soutenir 500 millions de dollars exactement. Un milliard de dollars seront alloués pour la production d'acier, d'acier écologique. Cela va changer la donne lorsqu'il s'agit du secteur de l'automobile de l'Ontario. On ne peut pas décrier de véhicules électriques du futur si nous n'avons pas d'acier provenant de la combustion. Nous savons que nous allons avoir de la réussite complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Ce sont des investissements significatifs. Il y a un lien clair entre l'acier écologique et le secteur de l'automobile. Nous allons sécuriser le futur du secteur automobile en Ontario. La réponse, nous avons annoncé la deuxième phase de notre plan moteur de prospérité. Nous avons annoncé des investissements de 6 milliards de dollars. Nous allons soutenir la production. Nous travaillons jour et nuit pour soutenir les producteurs de batteries et de véhicules électriques en Ontario. En plus des investissements de 500 millions de dollars en acier écologique, nous allons investir 12 millions de dollars de plus dans la construction de parties d'automobiles. nous allons étendre le développement. Nous allons investir dans le secteur des minéraux significatifs et ce sera pour la première fois de l'histoire que le secteur automobile percevra autant d'investissements en 120 ans. Question suivante. Député de Parc de High Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Toutes les provinces ont signé l'entente de 10 dollars des services de garde sauf l'Ontario la semaine dernière. Le fédéral a déclaré qu'il attend toujours à ce que le Premier ministre Ford soumette leur plan de services de garde de l'Ontario. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement a un plan ? Leader parlementaire du gouvernement, merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée d'en face. Bien évidemment, nous l'avons dit depuis le début que nous voulons s'assurer d'avoir des services de garde qui fonctionnent pour les personnes de la province, un plan qui est stable, qui sera approprié à long terme. nous voulons une entente. Nous avons vu les promesses qui ont été faites aux fédérales et les retombées dans le secteur de la santé. Nous ne voulons pas lancer un nouveau programme qui n'assure pas aux personnes de la province qu'ils continueront d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. la chef de l'opposition ne cesse de crier de l'autre côté de la chambre. Mais rien n'a été fait de son côté. Et c'est ce qu'a fait le NPD. Malgré tous vos cris, vous n'arrivez pas à faire les choses. Rappel à l'ordre pour la chef de l'opposition. Réponse, Monsieur le Président. J'aimerais vous dire qu'il y a eu trop d'excuses, trop de retards ont été accumulés leurs jeux politiques semblent être plus importants qu'aider les familles. Est-ce que le gouvernement a un plan? Le ministre a dit avoir un plan. Toutes les provinces et territoires ont pu négocier cette entente, mais pourquoi pas l'Ontario? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Réponse, nous avons des programmes de services de garde différents comme dans toutes les autres provinces et territoires du programme. les politiques de l'ancien gouvernement étaient soutenues par le NPD. Et trop de fois, cela n'a pas bénéficié aux personnes de l'Ontario. Les taxes ont augmenté. Ils ont en plus de cela rendu les services de garde beaucoup moins abordables et maintenant, ils veulent qu'on signe une entente à 10 dollars. Rappel à l'Ordre. Alors, nous allons nous lever pour une entente des services de garde qui fonctionnent pour les personnes de la province qui leur permet d'être stable. Ceci est notre but. Je suis surpris d'entendre que l'opposition ne partage pas le même objectif que nous. Question suivante. Député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question et pour le Premier ministre hier, une motion a été passée pour étendre l'usage des mesures politiques spéciales. Cela donne au fédéral la possibilité de geler les comptes bancaires et les cartes bancaires, de mettre des points de poste de police ordinaires. Pourquoi est-ce que le gouvernement ontarien continue de soutenir Trudeau alors que les justificatifs de ces mesures n'existent pas ? Arrêtez la pendule. Nous avons eu de la difficulté à écouter la question car l'opposition parlait beaucoup trop forte et le gouvernement également. Alors, je fais un rappel au règlement. Vous pouvez redémarrer la pendule. Réponse au nom du gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement. Le fédéral a pris des décisions hier qui ont été soutenées par la majorité de la Chambre des communes. Nous allons respecter cette décision. Mais on entend des problèmes récurrents concernant la réponse concernant la pandémie. Tout cela a été difficile. le député d'Ottawa Centre l'a dit. Les personnes sont frustrées, sont en colère et nous devons assurer de faire un meilleur travail pour comprendre leur colère. Nous avons entendu des agriculteurs parler, ils ont manifesté, nous avons entendu des familles également qui étaient contre l'augmentation du coût de la vie. Il y a une panoplie de problèmes et nous devons répondre à ces problèmes. Nous laisserons le fédéral prendre des décisions, mais au final, nous devons faire un meilleur travail pour comprendre pourquoi les personnes se sont rendues à Ottawa complémentaires. qui se sont tous les deux opposés à ces mesures. Mme de Trudeau m'a déclaré que le gouvernement de Trudeau a prêté mesures spéciales pour attaquer de façon financière à l'alberta pour soutenir les mesures spéciales. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'arrête pas de soutenir ces mesures et ne se jure pas à l'Alberta au tribunal pour renverser ou plutôt pour s'opposer au choix du fédéral ? C'est ce type de langage qui enflamme les choses. Il y a eu un malentendu. Concernant la réponse à la COVID-19, tout d'abord, nous voulons assurer que les personnes de la province restent en sécurité et cependant toute la pandémie, mais soyons clairs et soyons honnêtes. Peu importe le côté de la Chambre, personne ne soutient des symboles de haine et les buts ridicules de ces manifestants. Nous sommes tous d'accord là-dessus, mais il y avait des agriculteurs qui ont manifesté. Il y avait des familles également qui étaient présentes qui ont parlé du coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Il y a des personnes qui étaient présentes pour des raisons différentes. On pourrait continuer à mettre de l'huile sur le gaz plutôt. Mais pourquoi sont-ils allés à Ottawa? Nous allons toujours nous tenir du côté de la loi. C'est notre travail et nous continuerons à faire en sorte d'appliquer cela. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de la Création des emplois et du commerce. Ottawa est une province où la vie coûte cher. Beaucoup de personnes quittent la province à cause de cela. L'économie ont un rien et les familles souffrent. Le NPD a permis de accepter que cela puisse se dérouler. Ministre du développement économique et de la création des emplois du commerce. Le gouvernement précédent a abandonné le secteur de la production. Il voulait que la structure de l'économie de l'Ontario continue de se transformer vers le secteur des services plutôt que du secteur des biens. Ils ont abandonné le secteur de la production. Ils ont jeté l'éponge alors que nous n'avons pas abandonné. nous n'avons pas laissé tomber notre secteur de la production. Nous avons réduit leur fardeau afin de regagner leur place en tant que producteurs et moteurs de l'économie ontarienne. Merci, cher ministre. les libéraux ont fait des déclarations concernant l'économie. C'était choquant. Nous avons abandonné selon eux le secteur le plus important. Les Ontarians doivent savoir qu'ils ont un gouvernement qui continuera à les soutenir en faisant des investissements significatifs afin de pouvoir créer des emplois qui sont bien rémunérés. Nous avons besoin d'actions, de mesures pour rebooster l'économie. Merci, ministre du Développement de l'économie. Nous avons essayé d'agir vite pour présenter des politiques. Nous avons voulu réduire les primes de la de la CESPAT sans pour autant réduire d'autres subventions. Nous avons présenté huit projets de loi concernant les formalités administratives. Ainsi, nous avons pu épargner 400 millions de dollars. Monsieur le Président, ces mesures permettent d'épargner 7 milliards de dollars pour les entreprises chaque année et c'est pour cela que les entreprises ont toujours confiance en leur province. Député d'Oshawa, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nous savons tous que l'ancien gouvernement conservateur a pris une mauvaise décision concernant la 407. Le Premier ministre a eu la possibilité de demander des peines d'un milliard de dollars de dollars mais il n'y a eu aucune justification de la collecte de ces pénalités. Toutes les autoroutes sont embouteillées et en plus de cela, les frais de péage se sont beaucoup trop élevés. et pourquoi est-ce que le Premier ministre a offert un milliard de dollars à des opérateurs privés concernant la 407? Ministre des Transports, merci beaucoup. Je réponds à la question ce matin et je vous accueillis à la Chambre aujourd'hui. Ces deux dernières années étaient très difficiles. c'étaient des circonstances sans précédent qu'ils ont dû rester à la maison et lutter contre des vagues de la COVID-19 et bien sûr l'autoroute 407 a dû faire face à la clause et durant le début de la pandémie, notre gouvernement a travaillé sur ces autoroutes pour alléger les frais. nous avons aussi fait d'autres choses. Nous avons annoncé l'élimination des payages sur l'autoroute 418 et autres. Il y a autre chose à faire aussi. Et ce sont des allégements réels et nous allons continuer à le faire à travers la province pour relancer l'économie. Merci. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu une congestion l'année dernière. L'autoroute 407 n'a pas été utilisée et qu'un avion pourrait atterrir sans difficulté. Imaginez combien de milliards de dollars peuvent soutenir les constructions des infrastructures. Si nous continuons à permettre la congestion de grandir, il y aura des impacts néfastes. le Premier ministre laisse les opérateurs privés à continuer à décolter des payages et maximiser la direction des... le flux des routes, ce qui n'est pas nécessaire pour créer d'autres entreprises. Et les bénéficiaires sont bien sûr les amis du Premier ministre. Donc, je pose la question pourquoi est-ce que le Premier ministre n'utilise pas l'autoroute qui existe déjà pour continuer à récolter le 1 milliard? Réponse. Monsieur le Président, il y a des points contradictoires. En premier lieu, la députée a parlé des points de congestion, bien sûr. Il y a une croissance inédite. Donc, il y aura beaucoup plus de besoins, beaucoup plus de besoins sur les autoroutes. Je pense que c'est ce que dit la députée. Mais bien sûr, c'est un moment difficile pour les Ontariens et les gens ont besoin de plus d'allègements. Et c'est la raison pour laquelle nous avons enlevé les payages sur l'autoroute 412 et 418 et c'est la raison pour laquelle nous rendons les coûts de vie beaucoup plus abordables pour ces conducteurs. Nous allons continuer à planifier pour le futur de cette province contradictoirement à l'opposition. Député d'Ottawa Sud, merci, M. le Président. L'occupation à Ottawa a pris fin. Il y a eu de l'intimidation, il y a eu une perte de salaire. les résidents n'étaient pas en sécurité dans leur propre quartier. Donc, pour deux semaines, le message du premier ministre était « Vous êtes tout seul. » Le 6 février, la solliciteur général a dit que 600 policiers de la PPO ont été envoyés. et c'était en fait environ 150 de préférences. Ça a pris quatre jours afin que le premier ministre prenne une décision. Donc, comment est-ce qu'une personne puisse avoir confiance dans ce premier ministre qui les a abandonnés comme il a abandonné les gens à Ottawa, à Windsor, dans cette situation? Merci, M. le Président. la solliciteur générale. Merci, M. le Président. Lorsqu'on calcule les nombres de policiers qui étaient présents pendant ces jours, pendant cette opération illégale, il y avait la participation de la GRC, de la PPO, de l'argent de PIL, de York, de Toronto, et il y avait beaucoup plus. Et le chef de la police à Ottawa a travaillé avec le commissaire de la PPO. Ils ont créé un plan que tout le monde était en accord avec d'autres commissaires et ils l'ont exécuté, ce plan. Et je dois le dire, quelle était votre option à vous? Est-ce que vous attendiez à ce que les gens politiques ont eu des interactions avec des opérations policières de manière respectueuse, je ne suis pas en accord avec cela? Question supplémentaire. Député d'Ottawa, si vous devez vous respecter. Merci, M. le Président. J'ai été témoin de cette situation et je dois avouer que je n'ai pas vu tous ces policiers que vous avez mentionnés. Les entreprises et les travailleurs se sentent abandonnés par le gouvernement. Les travailleurs qui ont perdu leur salaire parce qu'ils ne pouvaient pas aller au travail. Les entreprises devaient fermer leurs portes pendant ces dernières trois semaines. La province doit aller de l'avant pour continuer à correspondre au budget de 20 millions de dollars de financement qui a été offert. Donc, le ministre des Finances a dit qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Donc, nous écoutons. Merci, M. le Président. Merci à la question importante. Comme je l'ai mentionné tantôt, beaucoup d'entreprises à travers Ontario ont dû faire face à des impacts à travers ces deux dernières années, surtout à Ottawa aussi. et c'est la raison pour laquelle nous avons parlé et nous avons réitéré qu'ils sont éligibles pour les impôts fonciers, le rabais d'impôts fonciers à travers le portail. Ils ont l'occasion de reporter ces impôts et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de pénalité. et ce financement continuera d'être disponible incluant les entreprises à Ottawa. Député de Mississauga-Centre, merci beaucoup, M. le Président. Je pose la question au ministre des Soins de longue durée. M. le Président, ce secteur a été négligé par beaucoup de gouvernements en 2011 et 2018. Le gouvernement libéral a seulement bâti 611 nouveaux lits et c'est une augmentation de seulement 0,8 %. Et la population d'Ontario continue à vieillir jusqu'à 75 ans et plus, ce qui représente seulement 20 %. M. le Président, seulement 611 lits pour plus de 176 000 personnes. ces nouveaux lits vont répondre aux besoins de nos aînés de manière linguistique et culturelle. Il y a eu une annonce de nouveaux lits qui vont être bâtis 128 et nous attendons cela depuis beaucoup de temps et c'est une nouvelle fantastique, pouvez-vous nous dire. quel est le plan du gouvernement pour ranger ce secteur des soins de langue du rhum ? Le ministre des soins de langue du rhum. Merci, M. le Président. Je veux remercier la députée de son travail acharné. Bien sûr, elle était en première ligne pour chaque jour pour rendre Ontario un endroit meilleur et je veux féliciter tous les membres, tous les députés à Mississauga pour assurer de ce financement dans ce secteur pour les établissements de soins de longue durée dans leur communauté. Elle a parlé de 128 nouveaux lits et bien sûr 128 nouveaux lits en plus d'autres annonces que nous avons dites pour les rénovations. Plus de 1200 nouveaux lits qui sont aussi modernisés. et ce n'est pas une erreur. Comparément aux autres administrations, aux autres gouvernements, c'est un nombre incroyable et c'est l'agent pour laquelle nous allons créer plus d'endroits pour nos aînés. Complémentaire, merci M. le Président, merci au ministre pour cette réponse. 1251 lits est un nombre incroyable et ça a pris sept ans pour bâtir au gouvernement précédent. Nous avons entendu des Ontariens qu'il est essentiel de répondre aux besoins linguistiques et culturels des aînés et c'est la raison pour laquelle je suis fière d'apporter ma motion l'année dernière qui a aussi été adoptée de manière unanime. Je veux aussi reconnaître le travail passionné de mon collègue, le député de Mississauga, Erin Mills, qui est un champion qui continue de défendre nos aînés. M. le Président, avec cette annonce récente, nous continuons à considérer les besoins culturels et linguistiques pour nos aînés en bâtissant ces lits. M. le ministre, pouvez-vous expliquer ce que fait le gouvernement pour s'assurer que les aînés en Mississauga et aussi en Ontario reçoivent des soins qui sont appropriés de manière linguistique et culturelle? M. le ministre des Soins de longue durée. C'est une très bonne question. Bien que ça soit important, il est aussi important et essentiel que la province soit diversifiée et de créer des foyers qui offrent des soins adéquats. Je suis très heureux de l'équipe à Mississauga. Le député de Brampton a mentionné des communautés hindoues ici qui ont besoin de soins spécifiques. Nous l'avons accompli à travers des soins en ligne virtuels. Le député de Markham Thornhill bien sûr a parlé de l'importance de la communauté chinoise canadienne. Et dans ma circonscription aussi, nous l'avons fait de manière virtuelle aussi. donc ensemble avec leur travail collaborativement, nous avons travaillé ensemble pour s'assurer que les soins étaient de qualité. Appel à l'autre. Prochaine question. député de York sud. Nous avons entendu beaucoup de gens dans ma circonscription du sud de York concernant la subvention pour les petites entreprises. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer leurs portes à travers les constructions et elles n'ont pas reçu la subvention. Que fait le gouvernement pour répondre à ces programmes de subvention parce que c'est une situation problématique? Merci beaucoup. Ministre associé des formalités administratives, notre gouvernement comprend que les petites entreprises ont été affectées par la situation afin de continuer à servir, à desservir leur communauté. Donc notre but c'est de les offrir ce financement de manière rapide à travers la subvention pour les petites entreprises. Nous avons offert 10 000 dollars additionnellement pour ces entreprises qui sont admissibles. Nous l'avons aussi offert l'année dernière à plus de 110 000 entreprises à travers la province. C'est une situation inédite et qui va aider les entreprises et bien sûr j'ai d'autres choses à ajouter. Question supplémentaire. Merci. Je pose la question au premier ministre. Ça c'est une lettre que j'ai écrit au ministre du développement économique, de la création des emplois et du commerce et je n'ai pas reçu de réponse. Il y a eu un échec du premier ministre de répondre « Attends, ceci n'est pas acceptable. Nous savons que le gouvernement a offert plus de 2 millions de dollars à des récipiendaires qui n'étaient pas admissibles. Donc, je demande à ce que le gouvernement révise ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé de manière adéquate. Nous avons besoin de nous assurer que la gestion est bien prise et que ce problème ne se repasse pas. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour la question. Je pense que c'est essentiel que notre gouvernement ait reçu le financement rapidement et les ont distribué à ces entreprises à travers les mesures sanitaires publiques. Nous avons dû fermer certaines entreprises comme les gyms, les restaurants. Et ceux qui ont reçu la deuxième partie du financement, nous les avons envoyé un courriel pour s'assurer qu'ils sont toujours ouverts, qu'ils ont un nombre spécifique d'employés. et le temps que ça a pris, c'était seulement quelques jours. C'est une situation inédite et sans précédent. Ils avaient besoin de ce soutien et ils l'ont utilisé là où ils en avaient besoin. Que ce soit dans le paiement des loyers, des impôts, etc. Donc, les impôts fonciers, l'allègement concernant ceux-là, par exemple, nous avons livré beaucoup de financements pour les équipements de protection individuelle. Député de Gouerf. Merci, M. le Président. Je pose la question au premier ministre. Le système de santé est en échec. Les infirmiers et l'infirmière sont sous-payés et ils sont épuisés. les soins intensifs ont dû réduire leurs capacités et les arriérés continuent à empirer parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs, ce qui va avoir un impact sur les soins pour les patients. Les infirmiers à Queen's Park ont demandé une rémunération juste et des bénéfices justes pour soutenir l'accès aux services de santé mentale. Est-ce que le premier ministre va faire la bonne chose et respecter les infirmiers et les infirmières pour abroger le projet de loi 124 afin de négocier la rémunération juste dont il mérite? M. le Président de la trésorerie, trésorerie, merci beaucoup. Notre gouvernement est très reconnaissant des contributions de nos travailleurs à travers la pandémie. M. le Président, c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a investi plus de 340 millions de dollars dans le budget de 2021 et 2022 pour ajouter 5 000 nouveaux infirmiers auxiliaires et de PSSP, plus de 8 000 d'entre eux, incluant ceux qui ont une formation spécialisée dans les soins actifs 420 nouveaux infirmiers auxiliaires et nous avons aussi assuré que tout le monde reste en sécurité. Complémentaire, je pose la question encore une fois aux députés. Le gouvernement continue à réduire la rémunération pour les infirmiers, ce qui représente une coupure significative par rapport au taux d'inflation. Il ne demande pas seulement pour une rémunération juste, il demande aussi l'accès au soutien de santé mentale, à des services de soutien de santé mentale. beaucoup d'Ontariens en général demandent l'accès à des soutiens de santé mentale. Donc, M. le Président, si le gouvernement dit clairement non pour payer ces infirmiers et infirmières de manière juste, est-ce qu'ils peuvent au moins dire oui à ma motion pour rendre les soins de santé mentale beaucoup plus accessibles, beaucoup plus abordables et que ce soit disponible sous l'assurance de santé en Ontario. Réponse? Ministre associé et délégué à la santé mentale, je veux rappeler à tous que depuis le début de la pandémie, nous avons vu les impacts dans la santé mentale pour les Ontariens à travers la pandémie, incluant les travailleurs de première ligne. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a investi plus de 12,4 millions de dollars pour soutenir les services de santé mentale et de toxicomanie et en soutenant la main-d'oeuvre aussi dans plusieurs secteurs, dans le secteur de soins de longue durée aussi et des soins communautaires. Et c'est notre intention de nous assurer que ce soutien est disponible. Nous avons aussi investi 23,6 millions de dollars pour élargir l'accès à des types de soins thérapeutiques cognitifs. Et nous avons aussi recruté plus de 70 000 personnes, plus de 10 000 personnes plutôt, dans ce secteur. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Hier, ils ont fait une annonce que nous attendions depuis longtemps. Le gouvernement a annoncé qu'ils vont offrir des filtres et pas pour les écoles. Donc, pendant deux ans, pendant la pandémie, nous étions courants que c'était essentiel de la recevoir et aussi pour garder les étudiants en sécurité. Nous l'avons entendu des parents, des leaders dans la communauté, des professionnels de la santé. En dépit de cela, le gouvernement ne l'a pas fait de manière rapide. Est-ce que le gouvernement peut expliquer pourquoi est-ce que ces 49 000 filtres et pas sont envoyés maintenant dans les écoles alors que l'année scolaire a presque achevée? Merci beaucoup, M. le Président. Bien sûr, nous étions courants de l'importance d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles. Dans les foyers de soins de longue durée, nous avons fourni beaucoup de filtres et pas dans les services sociaux et communautaires qui nous ont aussi aidés à comprendre l'importance de la situation. Dans le secteur de l'éducation, il y a eu 70 000 inventaires qui ont été distribués à travers les écoles dans la province de l'Ontario, donc je ne comprends pas ce qu'a dit la députée. nous les avons aussi augmentés de 3 000 inventaires additionnelles afin de les rendre dans leur meilleur état. D'autres, le ministre des services gouvernementaux s'est aussi assuré de répondre à ses besoins aussi. Complémentaire, dont je vais aider le leader du gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement, pendant beaucoup de mois, le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nous ont fait croire que ces écoles les avaient déjà. ils ont garanti qu'ils ont donné aux conseils scolaires ces filtres. Dans ma circonscription, jeudi dernier, seulement un sur cinq conseils scolaires ont reçu ces filtres. Les écoles ont dû aussi faire de la collecte collecte de fonds et demandaient des mesures de santé en Ontario. C'est un problème d'équité. Est-ce que le ministre peut garantir que ces filtres additionnels qui ont été annoncés hier, que chaque école, chaque salle de classe, chaque centre de garde pour les enfants auront les mesures de protection nécessaires et les filtres et pas? Réponse leader parlementaire du gouvernement. Je pense que c'est ironique parce que la députée avait voté contre cette proposition. Ils ont voté contre cette initiative. Bien sûr, nous avons fourni beaucoup de filtres et pas. Nous avons fourni des tests antigéniques rapides. Nous avons emmené apporter des cliniques de vaccination dans ces écoles pour s'assurer de la sécurité dans les écoles et ça nous a permis d'avancer de l'avant dans les écoles. Nous voulons aussi avoir une éducation de bonne qualité. Nous voulons nous éloigner de l'héritage du gouvernement précédent. Nous voulons réparer ces erreurs et nous voulons les préparer pour leur futur afin de s'assurer qu'ils sont en sécurité et c'est ce que nous avons fait à travers la pandémie, c'est ce que nous avons fait avant la pandémie et c'est ce que nous allons continuer à faire pour les années à venir. député de Scarborough, Guildwood. Merci, Monsieur le Président. Ma conscription a été un point chaud pour les éclisions de la pandémie. Dans un article d'un journal, il a été déclaré quelque chose que nous sommes tous au courant. il y a eu de l'inégalité systémique et ont beaucoup de communautés noires et autochtones. Ils ont des taux de transmission de COVID-19 qui sont beaucoup plus élevés. Il faut avoir une priorisation des ressources qui est géographique. Monsieur le Président, la science est évidente. la COVID-19 a confirmé cela. Est-ce que le Premier ministre va créer des programmes scientifiques et qui sont ciblés pour adresser les inégalités dans notre province? Merci pour la question. À travers cette pandémie, nous avons ciblé des endroits où nous étions au courant qu'il y avait un taux élevé de transmission, il y avait beaucoup d'enjeux et nous avons ciblé ces endroits pour augmenter le taux de vaccination afin que ces inégalités s'arrêtent. Nous avons vu en conséquence qu'il y a eu un taux élevé beaucoup plus dans ces zones et bien sûr, il y a les tests de dépistage. ils peuvent avoir accès à ces tests. Nous avons 5,5 millions de tests qui sont disponibles par semaine dans les pharmacies participantes, dans d'autres centres. Nous avons aussi 500 000 tests par semaine. Cela va aider dans les centres de refuge et dans d'autres endroits où nous sommes au courant qu'il y a un taux d'inégalités afin de répondre à ce problème. Merci beaucoup. C'est la fin de la période des questions ce matin. Je veux informer à la Chambre que, conformément à l'Ordre 101-5, il y a eu des changements concernant concernant l'Ordre de précédence, M. Monta va prendre le numéro 30, Mme Begum va prendre le numéro 33, M. Assam va prendre le numéro 30, le numéro de vote, et M. Gretzky va prendre le numéro 66. Puisqu'il n'y a plus d'autres affaires parlementaires, le gouvernement, la Chambre de préférence est en pause jusqu'à 15h. Merci. Question orale. Leader de l'opposition loyale de la Sommajesté. Président, avant de commencer, j'aimerais souhaiter à tout le monde une bonne journée de l'agriculture canadienne. Nous célébrons nos agriculteurs pour nous fournir de bons aliments. Alors, il faut célébrer l'agriculture plus que jamais. Première question pour le Premier ministre. Nous savons que les résidents d'Ottawa en particulier ont vécu une situation difficile pendant trois semaines et demie assiégée dans notre province et dans notre capitale nationale. Heureusement, la situation semble se calmer, mais nous devons désormais cibler les pas en avant. Et la première chose à faire, c'est que le gouvernement reconnaisse leur rôle dans la montée de cette haine dans la ville d'Ottawa et dans la division dans cette province. Le Premier ministre fait tout son possible pour s'expuser devant ceux qui occupaient Ottawa. Est-ce qu'il a eu l'occasion de tomber des excuses aux habitants d'Ottawa et de l'Ontario? Est-ce qu'il veut bien le faire aujourd'hui? Solliciteur général, merci pour me donner la possibilité de discuter de ce qui a été une période très difficile pour bien des individus à Ottawa, à Windsor, à Niagara et d'autres communautés. Cela en dit long sur l'importance de travailler ensemble et le fait que la police provinciale, la GRC, les polices d'Ottawa et ailleurs ont pu mettre fin à l'occupation de manière paisible. Cela rappelle le professionnalisme des agents de première ligne. C'est incroyable pour moi de voir à quel point ces agents ont travaillé et ont collaboré. Même en venant d'agences différentes, je suis fier de leur travail et je suis fier du travail qui a eu lieu pour mettre fin en sécurité à cette occupation illégale. Question complémentaire. Président, le fait est que ce premier ministre avait les outils nécessaires pour mettre fin à cette occupation bien plus tôt et nous sommes reconnaissants tous et toutes que l'occupation est terminée. Mais ce gouvernement aurait pu agir plus tôt. Nous et d'autres nous ont appelés fois et fois encore pour que le gouvernement annule les permis de véhicules commerciaux. Le premier ministre disait qu'il ne pouvait pas. Ce n'était pas vrai. Il a fallu que l'association des camionneurs prouve le contraire. Le gouvernement aurait pu protéger nos communautés et notre économie beaucoup plus tôt, mais ils ont choisi de ne rien faire. Alors la question, pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas utilisé les outils qu'il avait pour mettre fin à l'occupation plus tôt, plutôt que de laisser cela traîner à Ottawa et à Windsor? Monsieur le général, encore une fois, président, je rappelle les députés en face que les outils utilisés par la police en sécurité de manière professionnelle réussissent et ont réussi. S'il y a quelque chose que je regrette, c'est que les députés de cette assemblée encouragent des gens à bloquer des appels 9-1-1. si vous voulez parler de comment mieux faire, nous pouvons nous assurer que les individus respectent l'état de droit, comprennent qu'il y a des possibilités, il y a eu des mises en garde multiples, on leur a demandé de partir, on les a encouragés à partir, ils ont été mis en garde et je suis contente que tout s'est passé de manière sécuritaire. C'est une honte, le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y avait un rôle important à jouer et ils sont scandés lorsqu'on leur parle de leur responsabilité, ils sont absents. Une chose est sûre, Ottawa a besoin de soutien, nous savons que le fédéral offre une aide financière aux entreprises qui ont été impactées par cela. plusieurs personnes étaient inquiets car il y avait des milliers de travailleurs qui ont été impactés et qui ont perdu leur salaire pendant presque trois semaines, plus de trois semaines. Des membres m'ont parlé des répercussions de cela à Ottawa, dans le secteur de la production et dans les chaînes d'approvisionnement. Les travailleurs ont perdu leurs heures et ils ont perdu leur salaire. Alors ma question est la suivante, est-ce que le gouvernement va se lever maintenant ? Va-t-il soutenir les travailleurs qui ont perdu le temps car ils n'ont pas su agir rapidement ? Est-ce qu'ils vont s'assurer de combler ces fossés car le Premier ministre a pris des décisions ? Réponse du ministre des Finances. Merci Monsieur le Président, c'est un plaisir de voir tout le monde ici en Chambre aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont vu les répercussions de ces blocus, des mesures qui ont été prises et de ces activités qui ont été égales à plusieurs points. Il y a des familles, des personnes qui voulaient aller au travail, des personnes qui étaient propriétaires d'entreprises qui ont vu les conséquences de ces mesures. C'est pour cela que nous les soutenons depuis le premier jour. Nous sommes ici, nous avons offert des subventions, nous avons été présents lorsqu'il était question des questions de la propriété, de l'impôt. On parle de 7,5 milliards de dollars ici. Nous avons reconnu ces circonstances inédites et c'est pour cela que j'aurais plus à dire dans un futur proche lorsqu'il s'agit de l'aide à ces entreprises. Merci Monsieur le Président. Merci. Question suivante, encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Merci Monsieur le Président, ma prochaine question s'adresse encore une fois au Premier ministre. Nous savons tous que les choses sont beaucoup plus chères en Ontario. Les personnes ont du mal à joindre les deux bouts, l'inflation est à 5,7%, mais aucun salaire n'augmente de la même manière. Le Premier ministre a décidé, avec le projet de l'Oration 24, de garder les salaires à un point assez bas. et il y aura des manifestations contre ces décisions. Et concernant la taxe sur l'essence, le Premier ministre a fait des déclarations concernant les prix et il a dit, je peux vous dire une chose, cela ne va pas se passer sous nos yeux. Et c'est une citation. Les prix ne servent à augmenter. dans la plupart d'Ontario, ils sont à 1,59 $, alors que dans le Nord, plutôt, ce prix est de 1,63 $. Alors ma question, pourquoi est-ce que le Premier ministre a rompu sa promesse lorsqu'il s'agit de garder les prix au-dessous d'un dollar cinquante ? Monsieur le Président, j'entends la chef de l'opposition parler d'abord d'habilité pour les personnes de la province alors qu'ils ont eu des possibilités à plusieurs reprises de voter pour les Ontariens pour réduire les taxes pour les personnes plutôt de la province. Nous avons dit, chers collègues, que la taxe sur la carbone allait coûter cher aux personnes de l'Ontario et ils se sont battis contre cela. Nous l'avons dit que cela coûterait beaucoup trop cher, que cela augmenterait le prix. aller accompagner vos enfants et tout ce genre d'activité allait encourir des prix beaucoup plus élevés à cause de la taxe sur la carbone et nous voyons les retomber aujourd'hui. Nous allons travailler dur pour redonner encore plus d'argent aux personnes de la province. Réponse, rappel à l'Ordre, le ministre des Transports a changé les frais de payage des eaux abolis pour rendre l'argent aux Ontariens et ontariennes. Complémentaire, M. le Président, le Premier ministre a dit qu'il avait diminué les factures d'électricité de 12 %. Nous avons très bien que cela n'a pas été le cas. Il a dit qu'il allait le faire sans être trop cachotier. mais les coûts d'électricité n'ont cessé d'augmenter chaque année depuis que le Premier ministre est en fonction. Ils ne souhaitent pas diminuer les coûts de l'électricité. Ils dépensent des milliards et des milliards de dollars. Mais le gouvernement continue d'augmenter le coût de l'électricité dans la province et ce, chaque année. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre a-t-il rompu sa promesse lorsqu'il s'agit de la réduction des coûts d'électricité à 12 % ? Réponse ? Eh bien, ce qui a été dit, c'est que les prix de l'électricité allaient être diminués pour les personnes de l'Ontario. Nous avons également souligné les contrastes. Nous avons dû utiliser des étapes des étapes plutôt. Nous avons voulu réduire tous ces coûts plutôt qu'à nos s'avions. Les conséquences que cela allait entraîner, il y a des femmes et des hommes qui travaillent dur dans le système du nucléaire. voilà ce qui se passe et c'est grâce à cela, grâce au travail du gouvernement que nous allons aller de l'avant. Et maintenant, les NPD, les libéraux disent se soucier des poches des ontariantariennes, s'il vous plaît. Réponse ? Ah, mon Dieu ! Monsieur le Président, ce député, d'en prendre des cours d'histoire ou même de... Je pense que nous avons tous vu depuis le premier jour du retour ce qui s'est passé. Il y a des promesses qui ont été faites et ils ont fait la même chose avant les dernières élections. Malheureusement, les ontariantariennes souffrent toujours. Et en plus, une des promesses qui a été faite par le Premier ministre a été tenue. Maintenir le coût des logements bien élevé. Il a dit qu'il allait mettre fin à ses contrôles en 2018, mais non. Est-ce qu'il a fait ? Et maintenant, nous voyons que les personnes qui louent font face à des loyers qui sont augmentés de 25 %. Est-ce que vous arrivez à croire cela ? Un appartement à une chambre à Toronto plutôt aujourd'hui est beaucoup plus cher. Vous devez gagner plus de 60 dollars de l'année pour pouvoir vous permettre d'acheter un appartement à une chambre. Et à Toronto, on parle d'au moins 90 000 dollars plutôt. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour sortir de tous ces dommages qui ont été causés ? Qu'est-ce que le Premier ministre va faire pour la province ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. des logements locatifs sont construits car nous avons pris des mesures nécessaires pour construire ces logements. Mais encore une fois, cela répond aux problèmes d'abordabilité. nous avons vu les politiques. Nous avons éliminé les péages. Nous redonnons l'argent aux contribuables. Nous voulons que les entreprises puissent réussir dans la province. nous voulons un retour des emplois. Le ministre de l'économie, du développement et du commerce va recréer des emplois dans le secteur de l'automobile. Nous voulons que ce secteur redevienne un boom pour notre économie. Et ce, malgré tous les votes auxquels l'opposition n'a pas pris part ou plutôt auxquels se sont opposés. Question suivante. Arrêtez la pendule. Vous pouvez reprendre la pendule prochaine. question. Député de Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser ma question au Premier ministre. J'aimerais d'abord dire ce par quoi Ottawa est passée. Une occupation qui a duré plus de trois semaines. Je dois vous avouer que ça a été dur de réaliser pourquoi ma ville a été une cible cible de tentatives de sabotage. Il y a eu des tentatives d'incendies. Les personnes ont dû fermer leurs portes. Les personnes se sont faites harceler dans la rue, que ce soit de façon verbale ou physique, parce qu'elles portaient un masque. Monsieur le Président, plutôt, je demande au Premier ministre pourquoi cela s'est-il passé. J'ai parlé avec des participants de ce convoi et plusieurs ont confié leurs opinions. Ils nous ont dit qu'ils faisaient face à du harcèlement. Il y a eu cette division, cette haine qui a augmenté parce que les personnes ne se sentaient pas écoutées. Notre ville a demandé de l'aide. alors ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que cela vous a pris autant de temps et pourquoi avez-vous laissé cette haine s'exacerber? Je rappelle aux députés de diriger leur commentaire à ma personne. La parole à la solliciteur générale. Il n'y a aucun doute que la ville d'Ottawa et les personnes d'Ottawa ont fait face à trois semaines qui ont été difficiles. Il y a eu des suggestions qui ont été faites. Mais il est fou de dire que le provincial, le gouvernement provincial n'a pas agi avant même que ces manifestations apparaissent en Ontario. Nous avons eu des consultations avec la PPO. Nous nous sommes assurés que tous les renseignements soient partagés afin que nous puissions nous préparer. apparemment, nous avons dû faire plus par rapport aux services de la police et je ne suis pas d'accord. Le service de la police avait les outils nécessaires pour faire leur travail de façon appropriée. Les services de l'armerie, la PPO, la ville d'Ottawa ont coopéré à travers l'Ontario. Merci. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Sa réponse me fatigue. Nous avons parlé des relations du gouvernement. Mais qu'en est-il de toutes ces personnes ? qui ont fait face à la haine pendant 14 jours. Il s'est passé tout cela à travers le Président. Rappel à l'Ordre. Je pense à tous ces travailleurs, des travailleurs comme Liv, qui travaillent dans un café pour pouvoir joindre les deux bouts. Et il y a des anti-vaccins, des personnes anti-masques plutôt, qui sont rentrées, qui l'a terrifié à l'extérieur de son café. Et cela s'est passé le premier jour de la manifestation. La sécurité nous a averti que cela allait se passer. Mais où est le gouvernement aujourd'hui ? Est-ce que le gouvernement va s'engager à mettre fin à cette haine, à mettre sur place des programmes et à permettre le rétablissement de la communauté ? Réponse ? Notre gouvernement a condamné la haine à plusieurs reprises, peu importe sa nature et peu importe qui en est l'auteur. Mais j'aimerais que les personnes comprennent la ville d'Ottawa. À Ottawa, à Windsor, à Niagara, nous avons eu de la participation, de la coordination. Il y a eu des possibilités. d'apprendre des leçons de tout cela et de voir comment la police peut travailler avec une coordination. Mais des suggestions que tout cela a été dirigé par un gouvernement, par des personnes au sein d'un gouvernement, cela n'est pas correct. Nous avons donné les ressources nécessaires à la police, des outils dont ils avaient besoin pour assurer que les individuels qui ont participé dans la police pour nous assurer que les personnes qui participent à ces activités légales allaient être... qu'on allait s'occuper d'eux plutôt. Nous voulons rappeler aux députés que cela était des opérations illégales. Merci. Député de Peterborough, Connettoga. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour mon collègue. Le secteur de l'automobile est primordial pour l'économie de l'Ontario et représente plus de 1 000 travailleurs. L'automobile représente le futur. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment notre gouvernement fait des investissements nécessaires pour s'inscrit à ce que l'Ontario soit un leader mondial dans le secteur de l'automobile? Ministre de la création des emplois et du commerce, merci. Notre gouvernement veut protéger les emplois et le secteur de l'automobile aujourd'hui tout en investissant dans les technologies de demain. C'est pour cela que nous étions à Hamilton la semaine dernière avec le Premier ministre pour faire des annonces d'investissements. Un investissement générationnel, un des plus gros dans le secteur privé. Les millions de dollars seront donnés pour soutenir 500 millions de dollars exactement. Un milliard de dollars seront alloués pour la production d'acier, d'acier écologique. Cela va changer la donne lorsqu'il s'agit du secteur de l'automobile de l'Ontario. On ne peut pas décrire de véhicules électriques du futur. Si nous n'avons pas d'acier provenant de la combustion, nous savons que nous allons avoir de la réussite complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Ce sont des investissements significatifs. Il y a un lien clair entre l'acier écologique et le secteur de l'automobile. Nous allons sécuriser le futur du secteur automobile en Ontario. Réponse, nous avons annoncé la deuxième phase de notre plan moteur de prospérité. Nous avons annoncé des investissements de 6 milliards de dollars. Nous allons soutenir la production. Nous travaillons jour et nuit pour soutenir les producteurs de batteries et de véhicules électriques en Ontario. En plus des investissements de 500 millions de dollars en acier écologique, nous allons investir 12 millions de dollars de plus dans la construction de parties d'automobiles. Nous allons étendre le développement. Nous allons investir dans le secteur des minéraux significatifs et ce sera pour la première fois de l'histoire que le secteur automobile percevra autant d'investissement en 120 ans. Question suivante. Député de Parc de High Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Toutes les provinces ont signé l'entente de 10 dollars des services de garde sauf l'Ontario la semaine dernière. Le fédéral a déclaré qu'il attend toujours à ce que le Premier ministre Ford soumette leur plan de services de garde de l'Ontario. Ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement a un plan? Lidia parlementaire du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de la députée d'en face. Bien évidemment, nous l'avons dit depuis le début que nous voulons s'assurer d'avoir des services de garde qui fonctionnent pour les personnes de la province, un plan qui est stable, qui sera approprié à long terme. nous voulons une entente. Nous avons vu les promesses qui ont été faites aux fédérales et les retombées dans le secteur de la santé. Nous ne voulons pas lancer un nouveau programme qui n'assure pas aux personnes de la province qu'ils continueront d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. La chef de l'opposition ne cesse de crier de l'autre côté de la chambre mais rien n'a été fait de son côté et c'est ce qu'a fait le NPD. Malgré tous vos cris, vous n'arrivez pas à faire les choses. Rappel à l'ordre pour la chef de l'opposition. Réponse ? Monsieur le Président, j'aimerais vous dire qu'il y a eu trop d'excuses, trop de retards ont été accumulés. leurs jeux politiques semblent être plus importants qu'aider les familles. Est-ce que le gouvernement a un plan ? Le ministre a dit avoir un plan. Toutes les provinces et territoires ont pu négocier cette entente mais pourquoi pas l'Ontario ? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Réponse, nous avons des programmes de services de garde différents comme dans toutes les autres provinces et territoires du programme. Les politiques de l'ancien gouvernement ont été soutenues par le NPD. Il trouve que cela n'a pas bénéficié aux personnes de l'Ontario. Les taxes ont augmenté. Ils ont en plus de cela rendu les services de garde beaucoup moins abordables et maintenant, ils veulent qu'on signe une entente à 10 dollars. Rappel à l'Ordre. Alors, nous allons nous lever pour une entente des services de garde qui fonctionnent pour les personnes de la province qui leur permet d'être stables. Ceci est notre but. Je suis surpris d'entendre que l'opposition ne partage pas le même objectif que nous. Question suivante. Député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre hier. Une motion a été passée pour étendre l'usage des mesures politiques spéciales. Cela donne au fédéral la possibilité de geler les comptes bancaires et les cartes bancaires, de mettre des points de poste de police et d'autres. Pourquoi est-ce que le gouvernement ontarien continue de soutenir Trudeau n'existent plus ? Alors que les justificatifs de ces mesures n'existent pas. Arrêtez la pendule. Nous avons eu de la difficulté à écouter la question car l'opposition parlait beaucoup trop forte et le gouvernement également. Alors, je fais un rappel au règlement. vous pouvez redémarrer la pendule. Réponse au nom du gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement. Le fédéral a pris des décisions hier qui ont été soutenées par la majorité de la Chambre des communes. Nous allons respecter cette décision. Mais on entend des problèmes récurrents concernant la réponse concernant la pandémie. Tout cela a été difficile. Le député d'Ottawa Centre l'a dit. Les personnes sont frustrées, sont en colère et nous devons assurer de faire un meilleur travail pour comprendre leur colère. Nous avons entendu des agriculteurs parler, ils ont manifesté, nous avons entendu des familles également qui étaient contre l'augmentation du coût de la vie. Il y a une panoplie de problèmes et nous devons répondre à ces problèmes. Nous laisserons le fédéral prendre des décisions, mais au final, nous devons faire un meilleur travail pour comprendre pourquoi les personnes se sont rendues à Ottawa complémentaires. et le premier Kenny d'Alberta se sont tous opposés à ces mesures. Mme de Trudeau m'a déclaré que le gouvernement de Trudeau a pris des mesures spéciales pour attaquer de façon financière. a annoncé qu'Alberta a annoncé une décision contre les mesures spéciales de la vie. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'arrête pas de soutenir ces mesures et ne se jure pas à l'Alberta au tribunal pour renverser ou plutôt pour s'opposer au choix du fédéral ? C'est ce type de langage qui enflamme les choses, les yeux, malentendus. Concernant la réponse à la COVID-19, tout d'abord, nous voulons assurer que les personnes de la province restent en sécurité et cependant toute la pandémie, mais soyons clairs et soyons honnêtes, peu importe le côté de la Chambre, personne ne soutient des symboles de haine et les buts ridicules de ces manifestants. Nous sommes tous d'accord là-dessus, mais il y avait des agriculteurs qui ont manifesté, il y avait des familles également qui étaient présentes qui ont parlé du coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Il y a des personnes qui étaient présentes pour des raisons différentes. On pourrait continuer à mettre de l'huile sur le gaz plutôt. Mais pourquoi sont-ils allés à Ottawa? Nous allons toujours nous tenir du côté de la loi. C'est notre travail et nous continuerons à faire en sorte d'appliquer cela. Député de Carlton. Merci, Monsieur le Précédent. Ma question est pour le ministre de la Création des Emplois du Commerce. Ottawa est une province où la vie coûte cher. Beaucoup de personnes quittent la province à cause de cela. Beaucoup, l'économie ont à rien et les familles souffrent. Le NPD a permis à accepter ce que cela puisse se dérouler. Ministre du Développement et de la Création des Emplois du Commerce, Le gouvernement précédent a abandonné le secteur de la production. Il voulait que la structure de l'économie de l'Ontario continue de se transformer vers le secteur des services plutôt que du secteur des biens. Ils ont abandonné le secteur de la production. Ils ont jeté l'éponge alors que nous n'avons pas abandonné, nous n'avons pas laissé tomber notre secteur de la production. Nous avons réduit leur faille d'eau afin de regagner leur place en tant que producteurs et moteurs de l'économie ontarienne. Merci, cher ministre. les libéraux ont fait des déclarations concernant l'économie, c'était choquant. Nous avons abandonné selon eux le secteur le plus important. Les Ontarians doivent savoir qu'ils ont un gouvernement qui continuera à les soutenir en faisant des investissements significatifs afin de pouvoir créer des emplois qui sont bien rémunérés. Nous avons besoin d'actions, de mesures pour rebooster l'économie. Merci. Le ministre du développement de l'économie nous avons essayé d'agir vite pour présenter des politiques nous avons voulu réduire les primes de la de la CESPAT sans pour autant réduire d'autres subventions. Nous avons présenté huit projets de loi concernant les formalités administratives. Ainsi, nous avons pu épargner 400 millions de dollars M. le Président, ces mesures permettent d'épargner 7 milliards de dollars pour les entreprises chaque année et c'est pour cela que les entreprises ont toujours confiance en leur province. Député d'Oshawa, merci M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nous savons tous que l'ancien gouvernement conservateur a pris une mauvaise décision concernant la 407. Le Premier ministre a eu la possibilité de demander des peines d'un milliard de dollars mais il n'y a eu aucune justification de la collecte de ces pénalités. Toutes les autoroutes sont embouteillées sont embouteillées et en plus de cela les frais de péage se sont beaucoup trop élevés. Et pourquoi est-ce que le Premier ministre a offert un milliard de dollars à des opérateurs privés concernant la 407? ministre des Transports merci beaucoup. Je réponds à la question ce matin et je vous accueillis à la Chambre aujourd'hui. Ces deux dernières années étaient très difficiles. C'était des circonstances sans précédent. Ils ont dû rester à la maison et lutter contre des vagues de la COVID-19. et bien sûr l'autoroute 407 a dû faire face à la clause et durant le début de la pandémie notre gouvernement a travaillé sur ces autoroutes pour alléger les frais. Nous avons aussi fait d'autres choses. Nous avons annoncé l'élimination des péages sur l'autoroute 418 et autres et il y a autre chose à faire aussi. Et ce sont des allégements réels et nous allons continuer à le faire à travers la province pour relancer l'économie. Merci. Réponse? Merci, M. le Président. Il y a eu une congestion l'année dernière. L'autoroute 407 n'a pas été utilisée et qu'un avion pourrait atterrir sans difficulté. Imaginez combien de milliards de dollars peut soutenir des constructions des infrastructures. Si nous continuons à permettre à la congestion de grandir, il y aura des impacts néfastes. Le Premier ministre laisse les opérateurs privés à continuer à décolter des payages et maximiser la direction le flux des routes, ce qui n'est pas nécessaire pour créer d'autres entreprises. Les bénéficiaires sont bien sûr les amis du Premier ministre. Donc, je pose la question pourquoi est-ce que le Premier ministre n'utilise pas l'autoroute qui existe déjà pour continuer à récolter le 1 milliard. Réponse. Monsieur le Président, il y a des points contradictoires. En premier lieu, la députée a parlé des points de congestion, bien sûr. il y a une croissance inédite, donc il y aura beaucoup plus de besoins, beaucoup plus de besoins sur les autoroutes. Je pense que c'est ce que dit la députée, mais bien sûr, c'est un moment difficile pour les Ontariens et les gens ont besoin de plus d'allègements et c'est la raison pour laquelle nous avons enlevé les payages sur l'autoroute 412 et 418 et c'est la raison pour laquelle nous rendons les coûts de vie beaucoup plus abordables pour ces conducteurs. Nous allons continuer à planifier pour le futur de cette province contradictoirement à l'opposition. Député d'Ottawa Sud, merci, Monsieur le Président. L'occupation à Ottawa a pris fin. Il y a eu de l'intimidation, il y a eu une perte de salaire. Les résidents n'étaient pas en sécurité dans leur propre quartier. Donc, pour deux semaines, le message du Premier ministre était « Vous êtes tout seul ». Le 6 février, la solliciteur générale a dit que 600 policiers de la PPO ont été envoyés et c'était en fait environ 150 de préférences. Ça a pris quatre jours afin que le Premier ministre prenne une décision. Comment est-ce qu'une personne puisse avoir confiance dans ce Premier ministre qui les a abandonnés comme il a abandonné les gens à Ottawa, à Windsor, dans cette situation? Merci, Monsieur le Président. La solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Lorsqu'on calcule les nombres de policiers qui étaient présents pendant ces jours, pendant cette opération illégale, il y avait la participation de la GRC, de la PPO, de l'argent de PIL, de York, de Toronto, et il y avait beaucoup plus. Et le chef de la police à Ottawa a travaillé avec le commissaire de la PPO. Ils ont créé un plan que tout le monde était en accord avec d'autres commissaires et ils l'ont exécuté, ce plan. Et je dois le dire. Quelle était votre option à vous? Est-ce que vous attendiez à ce que les gens politiques ont eu des interactions avec des opérations policières? De manière respectueuse, je ne suis pas en accord avec cela. question supplémentaire. Député d'Ottawa-Sud, vous devez vous respecter. Député d'Ottawa-Vanille, merci, Monsieur le Président. J'ai vu, j'étais témoin de cette situation et je dois avouer que je n'ai pas vu tous ces policiers que vous avez mentionnés. les entreprises et les travailleurs se sentent abandonnés par le gouvernement. Les travailleurs qui ont perdu leur salaire parce qu'ils ne pouvaient pas aller au travail. Les entreprises devaient fermer leurs portes. demandent où était le gouvernement pendant ces dernières trois semaines. La province doit aller de l'avant pour continuer à correspondre au budget de 20 millions de dollars de financement qui a été offert. donc le ministre des Finances a dit qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire donc nous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Merci à la question importante. Comme je l'ai mentionné tantôt, beaucoup d'entreprises à travers Ontario ont dû faire face à des impacts à travers ces deux dernières années, surtout à Ottawa aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé et nous avons réitéré qu'ils sont éligibles pour les impôts fonciers, le rabais d'impôts fonciers à travers le portail. Ils ont l'occasion de reporter ces impôts et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de pénalité et ce financement continuera d'être disponible incluant les entreprises à Ottawa. Député de Mississauga Centre, merci beaucoup Monsieur le Président. Je pose la question au ministre des Soins de longue durée. Monsieur le Président, ce secteur a été négligé par beaucoup de gouvernements en 2011 et 2018. Le gouvernement libéral a seulement bâti 611 nouveaux lits et c'est une augmentation de seulement 0,8%. Et la population d'Ontario continue à vieillir jusqu'à 75 ans et plus, ce qui représente seulement 20%. Monsieur le Président, seulement 611 lits pour plus de 176 000 personnes. Ces nouveaux lits vont répondre aux besoins de nos aînés de manière linguistique et culturelle. Il y a eu une annonce de nouveaux lits qui vont être bâtis 128 et nous attendons cela depuis beaucoup de temps et c'est une nouvelle fantastique. Pouvez-vous nous dire? Quel est le plan du gouvernement pour ranger ce secteur des soins de langue du rhum? Le ministre des soins de langue du rhum. Merci, M. le Président. Je veux remercier la députée de son travail acharné. Bien sûr, elle était en première ligne pour chaque jour pour rendre Ontario un endroit meilleur et je veux féliciter tous les membres, tous les députés à Mississauga pour assurer de ce financement dans ce secteur pour les établissements de soins de longue durée dans leur communauté et elle a parlé de 128 nouveaux lits et bien sûr 128 nouveaux lits en plus d'autres annonces que nous avons dites pour les rénovations plus de 1200 nouveaux et nouveaux lits qui sont aussi modernisés et ce n'est pas une erreur. Comparément aux autres administrations, aux autres gouvernements, c'est un nombre incroyable et c'est la raison pour laquelle nous allons créer plus d'endroits pour nos aînés. Complémentaire, merci, M. le Président, merci au ministre pour cette réponse, 1251 lits est un nombre incroyable et ça a pris sept ans pour bâtir au gouvernement précédent. nous avons entendu des Ontariens qu'il est essentiel de répondre aux besoins linguistiques et culturels des aînés et c'est la raison pour laquelle je suis fière d'apporter ma motion l'année dernière qui a aussi été adoptée de manière unanime. Je veux aussi reconnaître le travail passionné de mon collègue le député de Mississauga Aaron Mills qui est un champion qui continue de défendre nos aînés. M. le Président, avec cette annonce récente, nous continuons à considérer les besoins culturels et linguistiques pour nos aînés en bâtissant ces lits. M. le ministre, pouvez-vous expliquer ce que fait le gouvernement pour s'assurer que les aînés en Mississauga et aussi en Ontario reçoivent des soins qui sont appropriés de manière linguistique et culturelle? ministre des Soins de longue durée. C'est une très bonne question. Bien que ça soit important, il est aussi important et essentiel que la province soit diversifiée et de créer des foyers qui offrent des soins adéquats. Je suis très heureux de l'équipe à Mississauga. Le député de Brampton a mentionné des communautés hindoues ici qui ont besoin de soins spécifiques. Nous l'avons accompli à travers des soins en ligne virtuelles. Le député de Markham Thornhill a parlé de l'importance de la communauté chinoise canadienne. Et dans ma circonscription aussi, nous l'avons fait de manière virtuelle aussi. ensemble, avec leur travail, collaborativement, nous avons travaillé ensemble pour s'assurer que les soins étaient de qualité. Appel à l'autre. Prochaine question. Député de York, Sud. Nous avons entendu beaucoup de gens dans ma circonscription du sud de York concernant la subvention pour les petites entreprises. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer leurs portes à travers les constructions et elles n'ont pas reçu la subvention. Que fait le gouvernement pour répondre à ces programmes de subvention parce que c'est une situation problématique? Merci beaucoup. Ministre associé des formalités administratives, notre gouvernement comprend que les petites entreprises ont été affectées par la situation afin de continuer à servir, à desservir leur communauté. donc notre but c'est de les offrir ce financement de manière rapide à travers la subvention pour les petites entreprises. Nous avons offert 10 000 dollars additionnellement pour ces entreprises qui sont admissibles. Nous l'avons aussi offert l'année dernière à plus de 110 000 entreprises à travers la province. C'est une situation inédite et qui va aider les entreprises et bien sûr j'ai d'autres choses à ajouter. Question supplémentaire. Merci. Je pose la question au premier ministre. Ça c'est une lettre que j'ai écrit au ministre du développement économique, de la création des emplois et du commerce et je n'ai pas reçu de réponse. Il y a eu un échec du premier ministre de répondre « Attends, ceci n'est pas acceptable. Nous savons que le gouvernement a offert plus de 2 millions de dollars à des récipiendaires qui n'étaient pas admissibles. donc je demande à ce que le gouvernement révise ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé de manière adéquate. Nous avons besoin de nous assurer que la gestion est bien prise et que ce problème ne se repasse pas. d'accord ? » M. le Président. Merci aux députés pour la question. Je pense que c'est essentiel que notre gouvernement ait reçu le financement rapidement et les a distribués à ces entreprises à travers les mesures sanitaires publiques. Nous avons dû fermer certaines entreprises comme les gyms, les restaurants et ceux qui ont reçu la deuxième partie du financement. Nous les avons envoyé un courriel pour s'assurer qu'ils sont toujours ouverts, qu'ils ont un nombre spécifique d'employés et le temps que ça a pris, c'était seulement quelques jours. C'est une situation inédite et sans précédent. Ils avaient besoin de ce soutien et ils l'ont utilisé là où ils en avaient besoin, que ce soit dans le paiement des loyers, des impôts, etc. Donc, les impôts fonciers, l'allègement concernant cela. Par exemple, nous avons livré beaucoup de financements pour les équipements de protection individuelle. Député de Gouerf. Merci, M. le Président. J'ai posé la question au premier ministre. Le système de santé est en échec. Les infirmiers et l'infirmière sont sous-payés et sont épuisés. Les soins intensifs ont dû réduire leurs capacités et les arriérés continuent à empirer parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs, ce qui va avoir un impact sur les soins pour les patients. Les infirmiers à Prince Park ont demandé une rémunération juste et des bénéfices justes pour soutenir l'accès aux services de santé mentale. Donc, est-ce que le premier ministre va faire la bonne chose et respecter les infirmiers et les infirmières pour abroger le projet de loi 124 afin de négocier la rémunération juste dont ils méritent. Président de la trésorerie. Merci beaucoup. Notre gouvernement est très reconnaissant des contributions de nos travailleurs à travers la pandémie. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a investi à plus de 340 millions de dollars dans le budget de 2021 et 2022 pour ajouter 5 000 nouveaux infirmiers auxiliaires et de PSSP, plus de 8 000 d'entre eux, incluant ceux qui ont une formation spécialisée dans les soins actifs 420 nouveaux infirmiers auxiliaires et nous avons aussi assuré que tout le monde reste en sécurité. Complémentaire, je pose la question encore une fois aux députés. Le gouvernement continue à réduire la rémunération pour les infirmiers, ce qui représente une coupure significative par rapport au taux d'inflation. Il ne demande pas seulement pour une rémunération juste, il demande aussi l'accès au soutien de santé mentale à des services de soutien de santé mentale. Beaucoup d'Ontariens en général demandent l'accès à des soutiens de santé mentale. Donc, M. le Président, si le gouvernement dit clairement non pour payer ces infirmiers et infirmières de manière juste, est-ce qu'ils peuvent au moins dire oui à ma motion pour rendre les soins de santé mentale beaucoup plus accessibles, beaucoup plus abordables et que ce soit disponible sous l'assurance de santé en Ontario? Réponse? Merci, M. le Président. Je voudrais rappeler tout le monde ce que nous sommes en fait pour rappeler à tous que depuis le début de la pandémie, nous avons vu les impacts dans la santé mentale pour les Ontariens à travers la pandémie, incluant les travailleurs de première ligne. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a investi plus de 12,4 millions de dollars pour soutenir les services de santé mentale et de toxicomanie et en soutenant la main-d'oeuvre aussi dans plusieurs secteurs, dans le secteur de soins de longue durée aussi et des soins communautaires. Et c'est notre intention de nous assurer que ce soutien est disponible. Nous avons aussi investi 23,6 millions de dollars pour élargir l'accès à des types de soins thérapeutiques cognitifs. Et nous avons aussi recruté plus de 70 000 personnes plus de 10 000 personnes plutôt dans ce secteur. Prochaine question, députée de Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Hier, ils ont fait une annonce qui était que nous attendions depuis longtemps. Le gouvernement a annoncé qu'ils vont offrir des filtres et pas pour les écoles. Donc, pendant deux ans, pendant la pandémie, nous étions courants que c'était essentiel de les recevoir et aussi pour garder les étudiants en sécurité. nous l'avons entendu des parents, des leaders dans la communauté, des professionnels de la santé. En dépit de cela, le gouvernement ne l'a pas fait de manière rapide. Est-ce que le gouvernement peut expliquer pourquoi est-ce que ces 49 000 filtres et pas sont envoyés maintenant dans les écoles? alors que la Nesco l'a presque achevé. Leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Bien sûr, nous étions courants de l'importance d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles. dans les foyers de soins de longue durée, nous avons fourni beaucoup de filtres et pas dans les services sociaux et communautaires qui nous ont aussi aidés à comprendre l'importance de la situation. Dans le secteur de l'éducation, il y a eu 70 000 inventaires qui ont été distribués à travers les écoles dans la province de l'Ontario, donc je ne comprends pas ce qu'a dit la députée. Nous les avons aussi augmentés de 3 000 inventaires additionnels afin de les rendre dans leur meilleur état. D'autres, le ministre des services gouvernementaux s'est aussi assuré de répondre à ses besoins aussi. Complémentaire, dont je vais aider le leader du gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement. Pendant beaucoup de mois, le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nous ont fait croire que ces écoles les avaient déjà. Ils ont garanti qu'ils ont donné au conseil scolaire ces filtres. dans ma circonscription jeudi dernier, seulement 1 sur 5 conseils scolaires ont reçu ces filtres. Les écoles ont dû aussi faire de la collecte de fonds et demandaient des mesures de santé en Ontario. C'est un problème d'équité. Est-ce que le ministre peut garantir que ces filtres additionnels qui ont été annoncés hier, que chaque école, chaque salle de classe, chaque centre de garde pour les enfants auront les mesures de protection nécessaires et le filtre est pas. Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Je pense que c'est ironique parce que la députée avait voté contre cette proposition. Ils ont voté contre cette initiative. Bien sûr, nous avons fourni beaucoup de filtres et pas. Nous avons fourni des tests antigéniques rapides. Nous avons emmené, apporté des cliniques de vaccination dans ces écoles pour s'assurer de la sécurité dans les écoles. Et ça nous a permis d'avancer de l'avant dans les écoles et nous voulons aussi avoir une éducation de bonne qualité. Nous voulons nous éloigner de l'héritage du gouvernement précédent. Nous voulons réparer ces erreurs et nous voulons les préparer pour leur futur afin de s'assurer qu'ils sont en sécurité et c'est ce que nous avons fait à travers la pandémie, c'est ce que nous avons fait avant la pandémie et c'est ce que nous allons continuer à faire pour les années à venir. Député de Scarborough, Guildwood. Merci, M. le Président. Ma conscription a été un point chaud pour les éclisions de la pandémie. dans un article d'un journal, il a été déclaré quelque chose que nous sommes tous au courant. Il y a eu de l'inégalité systémique et ont beaucoup de communautés noires et autochtones. Ils ont des taux de transmission de COVID-19 qui sont beaucoup plus élevés. Il faut avoir une priorisation des ressources qui est géographique. M. le Président, la science est évidente. la COVID-19 a confirmé cela. Est-ce que le Premier ministre va créer des programmes scientifiques et qui sont ciblés pour adresser les inégalités dans notre province? Merci pour la question. À travers cette pandémie, nous avons ciblé des endroits où nous étions courants qu'il y avait un taux élevé de transmission, il y avait beaucoup d'enjeux. Nous avons ciblé ces endroits pour augmenter le taux de vaccination afin que ces inégalités s'arrêtent. Donc, nous avons vu en conséquence qu'il y a eu un taux élevé beaucoup plus dans ces zones. et bien sûr, il y a les tests de dépistage. Ils peuvent avoir accès à ces tests. Nous avons 5,5 millions de tests qui sont disponibles par semaine dans les pharmacies participantes. Dans d'autres centres, nous avons aussi 500 000 tests par semaine. Cela va aider dans les centres de refuges et dans d'autres endroits où nous sommes au courant qu'il y a un taux d'inégalité afin de répondre à ce problème. Merci beaucoup. C'est la fin de la période des questions ce matin. Je veux informer à la Chambre que, conformément à l'Ordre 101-5, il y a eu des changements concernant l'Ordre de précédence. Monsieur Manta va prendre le numéro 30, Mme Begum va prendre le numéro 33, M. Hassan va prendre le numéro 30, le numéro de vote, et M. Gretzky va prendre le numéro 66. Puisqu'il n'y a plus d'autres affaires parlementaires, le gouvernement, la Chambre de préférence est en pause jusqu'à 15h. Merci. Sous-titrage